Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui deuxième update lecture du mois de mars et j'avoue j'étais très très pressée de vous le faire parce que j'avais très hâte de vous parler de ces lectures, en fait déjà j'avais très hâte de vous parler de la première du coup on va commencer tout de suite, on va pas faire traîner mais tout ça pour dire que j'étais au point en fait où j'étais à deux doigts de me dire est-ce que je filmerais pas déjà d'avance ce que j'ai à dire parce que j'avais tellement peur en fait de, je sais pas, de zapper, de ne plus savoir exactement tout ce que je voulais dire que voilà, heureusement pour moi j'ai pas mal carburé ces derniers temps en termes de lecture du coup bah les autres livres ont pas trop traîné quand je les ai lus et ce qui me permet de vous faire cette update lecture je dirais une semaine après avoir lu le premier dont je vais vous parler donc c'est plutôt cool bref, update lecture en tout cas qui va être placée sous le signe de coup de coeur, de très bonne lecture mais aussi de déception et on commence d'ailleurs de suite avec la déception Force Wing de Rebecca Yaros aux éditions Hugo dans leur collection Romandésie voilà j'étais pas sûre qu'il y avait l'appellation Romandésie d'ailleurs je viens de le voir, je l'avais encore pas vu bref, l'objet livre est magnifique, c'est absolument pas ça que je reproche à Force Wing et le résumé était plutôt alléchant dans ce récit on suit Violette Sorengel qui est fille de Général qui a eu avant elle deux frères et sœurs enfin un frère et une sœur plutôt parce que deux frères et sœurs on pourrait entendre bref, un frère et une sœur qui ont été cavaliers avant elle et du coup sa mère, même si elle a toute sa vie elle s'est toute sa vie entraînée pour être scribe et ben elle la fait intégrer de force le cadran des cavaliers c'est à dire qu'elle va du coup s'entraîner travailler pendant trois ans dans une école j'ai envie de dire pour devenir cavalière et donc avoir la possibilité de monter un dragon mais pour ça il y a pas mal d'étapes à franchir déjà il faut qu'elle survive jusque là parce que non seulement le cadran des cavaliers c'est un cadran qui est très violent mais en plus de ça elle est particulièrement fragile et en étant la fille de la Générale elle a quelques ennemis à dos dont notamment Xaden pour ne citer que lui qui lui fait partie des enfants de rebelles qui se sont rebellés contre leur propre royaume voilà et il en garde un souvenir assez marquant il aime pas trop trop de base Violette juste parce que c'est la fille de la Générale et c'est réciproque parce que de son côté elle elle l'aime pas beaucoup parce que le chef de la résistance a tué son frère donc forcément, bon bref, ça démarre assez mal entre eux je reviendrai sur ça plus tard donc ouais, déjà il faut qu'elle survive et accessoirement il faut aussi qu'elle soit choisie par un dragon parce que potentiellement les dragons peuvent se dire toi tu vaux rien, casse-toi accessoirement Violette, comme je vous le disais elle a la santé assez fragile elle a les os qui se barrent un peu en couille donc elle se casse, se luxe très facilement les os, ses muscles, c'est pas mieux bref, tout d'une survivante voilà, voilà mais elle est quand même particulièrement futée on va suivre ses aventures dans le cadran des cavaliers parce que concrètement, bah en fait hormis ça, il se passe pas grand chose de plus que les aventures de Violette dans le cadran des cavaliers alors, j'ai aimé ma lecture, attention j'ai été déçue mais j'ai beaucoup aimé ma lecture je me suis complètement laissée prendre au jeu mais déjà, tu me vends une fantasy adulte et j'avoue que j'ai vu quand même pas mal de côtés young adulte à tout ça j'adore le young adulte d'ailleurs le deuxième livre que je vais vous présenter qui a été mon coup de coeur un de mes gros coups de coeur de ce mois-ci c'est du young adulte donc j'adore ça, c'est pas un problème mais c'est pas ce qu'on m'a vendu quoi c'est pas ce qu'on m'a vendu on m'a vendu la romantésie alors déjà je suis pas hyper fan du genre parce que bon, je trouve que généralement dans la romantésie on oublie un petit peu l'aspect politique qui détruque et je trouve que c'est parfois un peu mais là en plus de ça bah franchement le côté tu suis une gamine à l'école enfin une gamine elle a 20 ans mais quand même voilà, tu fais un peu vite le tour et j'avoue que ça ne m'a pas dérangée pendant les 3 quarts de ma lecture mais on est arrivé à la fin et la fin je l'ai trouvé tellement prévisible que du coup j'ai remis en question tout ce que j'avais lu et tout ce que j'avais lu ça passait aussi par ce côté presque young adulte du récit qui faisait que je me suis dit que je me suis un peu fait chier quand même c'était sympa, j'ai beaucoup aimé la plume les personnages sont top, Violette, j'ai adoré cette héroïne parce que j'aime le fait que ce soit une héroïne justement avec plein de défauts, avec plein de trucs qui vont pas et malgré tout elle se bat elle change pas d'avis sur le fait qu'elle est en vie elle veut rester en vie, elle va se battre pour ça voilà c'est une battante, elle est hyper intéressante elle est hyper bien construite on sent que c'est de la romance pour ça aussi parce que du coup l'autrice prend vraiment la peine de forger ses personnages et c'est trop cool même Xadon j'ai adoré et puis tous les autres personnages qu'on va rencontrer je les ai beaucoup aimés même s'il y en a certains que j'aurais aimé voir peut-être davantage creuser mais plus par envie personnelle que parce que c'était une nécessité pour le récit en tout cas j'ai vraiment aimé les personnages la romance n'en parlons même pas, elle est très belle elle fonctionne très bien on a un très très bon Ennemi's to Lovers oui de toute façon c'est pas du spoil Xadon c'est le love interest de cette histoire encore une fois pas du tout du spoil sachant qu'il y a floraison de fan art partout au sujet de Xadon et de Violette donc on est pas sur du spoil et puis de toute façon si vous êtes pas contents c'est pareil faut pas regarder mes vidéos voilà donc la romance encore une fois elle fonctionne c'est un bon Ennemi's to Lovers il y a vraiment un truc qui se fait qui est vraiment enfin je me suis complètement laissée prendre au jeu de la romance alors que d'habitude j'avoue que c'est le truc qui parfois peut me faire un peu tiquer quand justement dans le cas de la romantésie parce que je trouve que ça éclipse trop le reste là je suis pas d'accord là je trouve que du coup ça crée de l'intrigue et c'est plutôt cool du coup c'est une bonne romantésie mais est-ce que encore une fois on est pas un peu dans le young adulte et ce qui me fait dire ça c'est que j'ai une cliente aussi en fait qui l'a lue et qui avait été déçue parce que pour elle elle aurait plutôt classé en young adulte et je la rejoins sur le sujet il faut être honnête tout se passe dans l'école dans le cadran des cavaliers enfin l'école je dis l'école c'est pas une école c'est un peu une école de dragonnée quand même pour être très honnête aussi on la suit dans ses cours etc et bah voilà il se passe pas grand chose alors certes oui il y a de l'action parce que t'es dans un endroit où potentiellement tu vas te faire tuer par tes petits camarades que ce soit en cours ou pas d'ailleurs il y a tous les rebondissements de la romance etc qui font qu'il se passe des choses attention je dis pas qu'il se passe rien mais la fin étant ultra prévisible bah franchement moi ça m'a gâché un peu ma lecture parce que ouais je suis rarement du genre à dire qu'un livre est prévisible et pourtant Dieu sait que j'en ai lu des livres où j'ai vu venir le truc à 3 km c'est un fait mais alors là j'ai été déçue de ouf parce que avec tout ce que j'ai bouffé de force wing pendant des mois et des mois je m'attendais vraiment à un truc où à la fin je me dis waouh truc de fou furieux mais non pas du tout l'intrigue est prévisible au possible la fin est prévisible au possible j'avais déjà vu venir tel personnage qui faisait telle chose qui faisait tel choix qui machin truc bisule j'avais tout vu venir et le seul truc qui aurait pu me surprendre je me suis spoilée comme une grosse gourde parce que j'avais mis mon marque page à la fin et que j'ai vu un mot en récupérant mon marque page et que j'ai capté tout de suite voilà du coup j'ai grave le seum parce que c'est le seul truc qui aurait pu éventuellement me surprendre mais même ça ça m'aurait pas fait l'effet waouh tant attendu faut pas non plus l'abuser c'était surprenant parce que ça c'est le seul truc que j'ai pas vu venir mais au delà de ça c'est hyper prévisible que ce soit l'intrigue politique entre guillemets qui a dans le récit si tenté qu'on peut parler de politique tout le reste enfin vraiment c'est j'ai envie de dire que ça n'a aucun sens il n'y a pas de franchement il n'y a aucun je vais pas dire aucun intérêt ce n'est pas vrai mais il n'y a vraiment rien qui juste non ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas il y a un non voilà c'est prévisible au possible c'est déjà vu déjà écrit et c'est fortement dommage parce qu'à côté de ça la romance est top les personnages sont top les dragons n'en parlent même pas je suis fan des dragons ils m'ont beaucoup fait penser étonnamment d'ailleurs parce que c'est pas du tout la même histoire et on est encore une fois dans The Young Adult ça m'a fait penser par certains aspects à Iscari parce que des dragons m'ont fait le même effet que dans Iscari des personnages qui sont hyper terrifiants et en même temps qui m'ont beaucoup touchée et auxquels je me suis beaucoup attachée et voilà donc ouais franchement déception pour moi Force Wing là je suis encore en phase où je me dis mais est-ce que je le revendrai pas mais en fait j'ai rien de me rappeler que mon mec me l'a offert du coup je vais peut-être pas le revendre quand même ça craint quoique il le saura jamais vu le nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque sauf si il regarde cette vidéo mais bon comme il la regarde depuis un moment il m'a dit donc bref voilà c'était mon avis de Force Wing attention c'est pas une mauvaise lecture et je pense que je lirai à la suite je pense mais ouais franchement très honnêtement bah on est très loin du coup de coeur et j'ai vraiment été déçue par ce côté hyper prévisible je m'attendais avec tout ce que tout le monde en dit à un truc de fou qui allait vraiment me subjuguer complètement et en fait j'ai vraiment eu l'impression de lire ce que je lis tout le temps dans le genre et surtout d'avoir vu venir les choses à 3 km donc bah c'est dommage quoi voilà c'est dommage j'en attendais plus ensuite par contre gros coup de coeur pour The Blood Traitor de Lynette Noni le troisième et dernier tome de la saga The Prison Healer publié chez Hachette je l'ai commencé le jour de sa sortie d'ailleurs j'ai vraiment speedé à finir celui-ci juste pour pouvoir attaquer lui et bah je l'ai dévoré j'avais un mal de chien à le lâcher dans ce récit je vais vous résumer un petit peu du coup le tome 1 dans lequel on suit Kiva qui est guérisseuse dans une prison elle est prisonnière dans la prison depuis qu'elle a 7 ans elle a été emmenée avec son père quand il a été arrêté pour rébellion et depuis elle officie comme guérisseuse depuis qu'elle a appris auprès de son père et depuis que lui est décédé ce qui la protège un petit peu puisque bah on a besoin qu'il y ait quelqu'un pour soigner les gens donc elle est un peu protégée par les gardes etc à la demande du gardien qui est donc bah le patron un peu de la prison patron je sais pas trop comment on dit ça et il va y avoir une prisonnière qui va arriver cette prisonnière elle la reconnait comme étant la reine des rebelles avec elle un petit mot de sa famille à elle lui disant on vient de chercher garde-la en vie et du coup Kiva va tout faire quitte à se foutre bien dans la merde pour garder en vie la reine des rebelles d'autant plus qu'elle a quand même très envie de rentrer chez elle à un moment donné elle a été emprisonnée pour rien du tout parce que c'est une pauvre enfant elle a vécu les trois quarts de sa vie dans cette prison qui est affreuse donc voilà un premier tome que j'avais adoré la fin m'avait fait transformer une lecture plutôt cool en gros coup de coeur absolu le tome 2 n'en parlons même pas la fin était encore une fois voilà et là le tome 3 bah écoutez il déborde d'action il se passe toujours quelque chose j'avais très peur au début par rapport à la fin du tome 1 et du coup à Kiva où est-ce qu'elle se trouvait au moment bah au début de ce tome 3 où est-ce qu'elle se trouvait dans sa vie je veux dire à quel moment de sa vie elle était arrivée j'avais très très peur de ce que ça allait donner j'avais peur que ce soit peut-être un peu longuet que ce soit répétitif avec ce qu'on avait déjà pu voir dans les tomes précédents pas du tout pas du tout il se passe toujours quelque chose on n'a pas le temps de s'ennuyer franchement j'ai ressenti des choses ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas fait ressentir les choses de cette manière là parce que il y a eu un moment où un personnage balance un truc à Kiva qui m'a brisé le coeur mais vraiment je me suis sentie mal comme j'imaginais Kiva l'être et c'est très rare que ça m'arrive à ce point parce que je pense que comme j'écris j'essaye aussi de prendre du recul sur mes personnages parce que sinon je me brise le coeur à chaque fois ou je me fais du mal ou alors je me fais rire et ça devient gênant pour tout le monde non en vrai pour de vrai j'essaye vraiment de j'ai généralement quand même beaucoup de recul sur ce que je lis ou en tout cas un minimum même si je chiale tout le temps mais jamais je ressens aussi intensément c'est très rare en tout cas que je ressente aussi intensément ce que les personnages ressentent parce que là vraiment j'ai eu l'impression d'avoir le coeur brisé j'ai eu l'impression que c'était à moi que c'est en train d'arriver et ça franchement chapeau chapeau parce que comme je vous le dis c'est pas non plus je ressens des choses comme ça et Kiva m'a brisé le coeur à certains moments et elle m'a elle m'a touchée vraiment très profondément et c'est une héroïne qui de toute façon me touche depuis le début et je me suis tellement identifiée à elle alors que elle est super différente de moi mais voilà je franchement je vous conseille vraiment cette saga de fantasy young adult elle est vraiment géniale voilà ce tome ce tome 3 pour moi clôture parfaitement cette saga j'ai lu un commentaire sur Livre Addict que je trouve très vrai comme quoi c'est assez rare qu'une saga se bonifie avec le temps et que là chaque tome est meilleur que le précédent et je suis totalement d'accord avec ça même si je ne dénigrerai jamais les tomes 1 et 2 parce que je les ai adorés je trouve qu'à chaque fois c'est meilleur à chaque fois on hors de monde et franchement lisez The Prison Killer c'est vraiment une très bonne saga et c'est hyper addictif on se laisse complètement prendre au jeu la plume est pas complexe les univers non plus en plus de ça je trouve que la carte est quand même relativement bien dépeinte je ne l'avais encore jamais autant utilisée parce que le tome 1 c'est quand même un peu un huis clos on est beaucoup dans la prison et du coup le seul moment où j'ai vraiment utilisé la carte c'était celui-ci parce que pour moi c'était vraiment une nécessité de voir où étaient les personnages etc enfin bref gros coup de coeur j'ai adoré cette saga et je vous la conseille du petit fond de mon petit coeur ça fait beaucoup trop de petits pour une phrase en même temps je ne suis pas grande troisième et dernière lecture une petite romance parce que je pense que j'avais besoin d'apaiser un petit peu mes mots et j'ai choisi du coup Bodyguard de Laura Wilde le tome 2 Cruz qui faisait du coup forcément partie de ma pile à lire j'ai déjà hâte de lire le tome 3 parce que la fin j'étais en mode mais excuse moi j'étais pas prête pour ça mais bon je l'ai dans je l'ai déjà mis dans ma pile à lire d'avril je pense que ce sera ma première lecture d'avril à moins que je craque et que je le lise avant parce que comme je carbure vraiment très 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 bien parce que là on est même pas le 20 il me reste que deux livres à lire je crois plus celui que je suis en train de lire mais je pense qu'il va pas faire mon feu non plus donc peut-être que je craquerai et que je lirai le tome 3 d'ici là parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir m'empêcher de le lire honnêtement parce que la fin est quand même tu as envie de savoir à la suite bref dans ce tome 2 nous suivons le deuxième frère Westwood oui c'est ça j'ai eu un gros bug en le disant je me suis dit mais attendez c'est pas ça leur nom si bien sûr que si c'est ça Cruise puisque donc on on suit une fratrie de bodyguard de garde du corps ils ont leur propre agence de garde du corps et tout qui a été fondée par leur père et ils travaillent tous là-bas du coup dans le premier tome on suivait Lennon et là on va suivre Cruise qui va se faire laisser littéralement presque pour mort dans une ruelle du coup il est en convalescence pendant 3 mois et au bout de ces 3 mois la personne qui l'a laissée pour mort lui nous propose un boulot voilà en fait c'était une mannequin elle s'est fait agresser dans la rue et en venant à son secours elle elle l'a laissée là parce qu'elle n'avait pas envie d'avoir des emmerdes elle a juste appelé pour qu'on vienne le récupérer il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder hop ciao je me casse elle l'a laissée là un peu pour mort donc au début Cruise il a un peu bon va te faire foutre quoi je ne travaillerai pas pour toi tu m'as laissée pour mort et puis finalement il va accepter de travailler pour Eve de Luca qui est une mannequin de renommée mondiale qui est toujours à 100 à l'heure et qui pourtant elle n'est pas hyper 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 heureuse il vient de lui arriver et plein de merde et elle se débarrasse un peu de tout son staff et c'est l'occasion du coup d'embaucher le garde du corps entre autres parce qu'elle se sent hyper en sécurité avec lui parce que avant même de la connaître il a volé à son secours et puis en plus de ça parce que je pense qu'elle a un peu envie de se racheter voilà et puis évidemment c'est de la romance vous vous doutez que potentiellement voilà Cruise et Eve c'est une équipe qui gagne et bien j'ai beaucoup aimé ce tome je l'ai littéralement dévoré parce que je crois que je l'ai commencé un soir déjà j'avais du mal à le lâcher puis le lendemain je l'ai tabassé vraiment je l'ai tabassé j'étais complètement à fond dedans j'ai adoré chaque petite péripétie de ce roman je me suis complètement laissée prendre au jeu la romance elle coule de source genre vraiment ça en fait comme pour le tome précédent je trouve que ça coule vraiment de source j'ai aimé ce coup-ci être avec du coup un garde du corps avec une célébrité puisque dans le tome 1 c'était pas le cas et je crois que dans les deux tomes suivants d'ailleurs c'est pas le cas non plus donc c'est plutôt cool il y a quand même de l'action même si Eve elle est pas elle est pas sur le point de se faire enlever par qui que ce soit c'est plus parce que comme elle est très célèbre elle a pas le choix que d'avoir quelqu'un pour la protéger un minimum des paparazzi des gens autour etc mais elle est pas genre en danger immédiat etc il y a pas de tension constante autour d'elle mais par contre j'ai vraiment aimé toutes les thématiques qui étaient abordées que ce soit autour du monde du mannequinat parce que ça c'était très intéressant mais aussi de la famille des enfants qui sont exploités dans le milieu que leurs parents vont pousser à faire des choses qu'ils ont pas forcément envie de faire parce que Eve d'une certaine manière c'est un peu ça elle est devenue mannequin à 15 ans sa mère elle a pas forcément toujours cherché à lui demander son avis avant d'accepter quoi que ce soit de ce qu'elle faisait elle a beaucoup profité aussi du fait qu'Eve allait gagner beaucoup d'argent et qu'elle soit très friquée parce que c'est le cas donc il y a vraiment toutes ces questions qui sont abordées c'était vraiment très intéressant le personnage d'Eve il m'a énormément touchée on sent qu'elle garde beaucoup de choses pour elle qu'elle fait toujours enfin franchement elle fait toujours bonne figure devant les gens alors qu'en fait au fond d'elle elle est vraiment pas heureuse voilà et j'ai beaucoup aimé les tensions entre eux dès le début parce que lui il lui en veut elle a essayé de se racheter et en même temps elle ne se laisse pas faire quand il n'est pas agréable avec elle et puis petit à petit cette tension qui devient une espèce d'amitié parce que petit à petit il se lit l'un à l'autre et puis petit à petit évidemment voilà on est un peu plus sur un peu autre chose un petit peu plus que de l'amitié donc non franchement pour moi il est très très bien foutu ce roman j'ai beaucoup aimé vraiment je sais pas si je l'ai préféré au tome 1 je sais pas je vous dirai à la fin quand j'aurai lu les 4 tomes 5 même parce qu'il y a le 5ème qui va sortir bientôt ce que j'en ai pensé voilà je vous dirai lequel j'ai préféré en vrai le tome 5 je ne suis pas sûre de le lire parce que ça se passait avant on suit leur père et je suis un peu moins hypée par ça voilà on verra bien mais en tout cas j'ai très hâte de lire le tome 3 d'autant plus qu'on a un petit fil rouge qui se conduit là depuis le début de ce tome 2 qui part en apothéose à la fin du tome 2 et du coup j'ai très envie là c'est compliqué très compliqué de ne pas craquer mais je ne craquerai pas je vais finir ma pile à lire de mars tranquillement parce que pour une fois je pense que je vais la finir et je suis trop fière de moi et je pense même que je pourrai ajouter un ou deux bouquins d'ici la fin du mois donc franchement je suis super contente et on va espérer qu'avril soit sur cette lancée voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu bah écoutez moi j'ai franchement une très bonne lecture voilà une déception mais malgré tout c'était pas une mauvaise lecture non plus en force wing mais bon on va passer des avis de tir en bique moi j'avais aussi envie de tirer un peu sur l'ambulance voilà et de dire un peu ce que je pense aussi parce qu'à un moment donné il faut voilà il faut dire les choses c'est pas parce que le récit est pas mauvais qu'il est excellent non plus voilà je vous fais très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo ciao Musique 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 Musique